Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Votre rendez-vous à ne pas rater sur ETV. On va parler de politique ce soir. Et oui, ça y est, la France connaît le nom de son nouveau Premier ministre. On a attendu quand même une soixantaine de jours avant la nomination de Michel Barnier. Cette personne qui connaît très bien la politique, 73 ans, LR, 50 années de vie politique. Et pour en parler avec nous, nous recevons ce soir Dune Férus. C'est le patron justement des LR en Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Schengen. Merci d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Barnier, qui est nommé par Emmanuel Macron. On sentait sur la fin des consultations du Président de la République qu'il y avait une tendance à droite. Elle s'est confirmée avec cette nomination. Vous l'attendiez ? Alors, Michel Barnier, précisément, pas vraiment. On s'attendait à la nomination de Xavier Bertrand, pour ne rien vous cacher. Mais dans la dernière ligne droite, disons que celle de Michel Barnier s'est imposée pour des raisons diverses et variées, on dira. Oui. Cette nomination aujourd'hui qui devait répondre à une problématique du Président de la République de ne pas voir un Premier ministre nommé qui tomberait sous le coup de l'Assemblée nationale. Ça a vraiment pesé dans la balance. Trouver quelqu'un qui soit capable de rassembler ? Je crois que dès le départ, c'était la préoccupation d'Emmanuel Macron, du Président de la République, que de trouver un Premier ministre qui soit en mesure de passer les 48 heures et de gouverner durablement. Pour ce faire, il a exclu ce qui n'était pas possible. D'abord, au niveau du nouveau Front populaire, il y avait eu la candidature, la proposition de Mme Castet, qui a été évacuée parce que, justement, en raison de la censurabilité trop élevée et puis de la différence d'orientation trop prononcée. Pour être clair avec vous, le nouveau Front populaire pouvait avoir la prétention de gouverner... Si on regardait le résultat des urnes et des législatives. Si on regardait les résultats des urnes, 193 députés, oui. Mais encore, eût-il fallu faire des compromis pour aller vers une coalition. Ça n'a manifestement pas été possible à leur niveau, dans la mesure où ils n'ont pas su faire des concessions sur un certain nombre de points. Emmanuel Macron ne se dirige donc pas vers le nouveau Front populaire. Il ne se dirige pas non plus vers le Rassemblement national. Il se dirige vers une droite et un centre qu'il a envie de relancer. Vous trouvez donc légitime la nomination de M. Barnier ? Ce n'est pas tout à fait juste de dire cela. Après le nouveau Front populaire, je vais être très précis. Le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. En nombre de voix, le parti majoritaire sur ces élections-là, ça reste encore le Rassemblement national. Alors, quand j'ai entendu parler de délit de démocratie ou de vol des élections, j'aurais pu l'entendre du Rassemblement national. Mais pas du nouveau Front populaire, puisque le nouveau Front populaire n'est pas majoritaire en termes de députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe commun NFP. Il n'y a pas un groupe commun NFP. Le premier groupe, c'est le Rassemblement national. Et en termes de coalition, nous avons le nouveau Front populaire, ensuite nous avons ensemble, avec leurs 166 députés. Dès lors que le nouveau Front populaire, ce n'était pas possible, il restait à Emmanuel Macron la possibilité de nommer un premier ministre issu de ses rangs, 166 députés. Il a tenu compte du fait qu'il y avait un fort recul de son groupe de 250, je crois, sous la législature précédente, à 166. Donc il y a eu un message envoyé par les électeurs dont il a voulu tenir compte. Donc il s'est dit, on va faire, je vais faire une coalition, je vais chercher une majorité autour d'une coalition. Mais pour respecter les électeurs, je vais prendre un député qui ne soit pas issu et qui soit gageur, un gage de changement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour votre parti, Les Républicains, qui est, on le rappelle quand même, majoritaire dans l'autre chambre de l'Assemblée nationale, au Sénat, un premier ministre LR. Est-ce que c'est une façon aussi de, pourquoi pas, relancer un parti de gouvernement, certes, mais qui a eu beaucoup de mal, il faut le dire, sur ces dernières échéances ? Au-delà du parti de gouvernement qu'il faille relancer, il s'agit dans un premier temps de s'occuper des affaires de la France. Nous sommes dans une situation, aujourd'hui, qu'on a rarement connue sous la République, et sous la 5e République, jamais connue sous la 5e République. Bon, en 2022, nous avions une majorité relative à l'Assemblée. On avait connu ça entre 88 et 80 et 93. Là, cette fois-ci, nous n'avons pas de majorité du tout. Il faut remonter à la 4e République pour avoir une telle situation. Je rappelle 22, je crois, présidents du Conseil sous la 4e, contre, en tout cas, c'est en 10 ans. Et sur les 15 dernières années, on a dû avoir 6 premiers ministres, l'équivalent. 6 premiers ministres. Donc, 22 en 10 ans, 4e, 15 en 6 ans, sous la 5e. Donc, il faut remonter à la 4e République pour trouver une pareille instabilité. Oui, oui, ça donne, alors, ce n'est peut-être pas inédit, mais ça donne effectivement un contexte particulier. Très particulier, même, je dirais. Donc, aujourd'hui, le rendez-vous, ce n'est pas tant le rendez-vous des Républicains ou du redressement des Républicains que le rendez-vous du redressement de nos institutions. Remettre nos institutions en ordre, remettre nos institutions en place. Avec une grande question, une grande première question, on imagine, pour M. Barnier. Avant même, peut-être, on va y arriver, bien évidemment, à la constitution d'un gouvernement Barnier. Mais la question du budget de l'État, la question du budget des collectivités territoriales, on a une France qui est politiquement bloquée, pour le moment. Bloquée. Alors, le contexte, effectivement, le calendrier est très restreint. Le 20 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, le Premier ministre devrait, aurait dû présenter les éléments de stabilité budgétaire, l'orientation budgétaire à la Commission européenne. Il a obtenu déjà un report de ce délai-là. Et au 1er octobre prochain, il doit présenter, le gouvernement doit présenter le texte du budget aux députés qui, à ce moment-là, auront 70 jours pour statuer. Alors, autant vous dire que le calendrier est très restreint. Et les députés qui se promettent des censures, je n'ai pas l'impression qu'ils aient pris conscience de la réalité dans laquelle nous sommes. – Il y a urgence, dit-il, il n'y a pas urgence de censurer, mais il y a urgence de relancer le pays. C'est un peu ce que vous dites. – C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis. Et j'aimerais aussi dire aux députés, que ce soit ceux de chez nous, ou ceux de là-bas, que demain, on s'est beaucoup plaint du 49-3 sous la précédente législature. Mais si demain, si demain, les députés, le gouvernement n'est pas en mesure de travailler, il n'est pas en mesure de gouverner, les députés n'auront pas 70 jours pour se prononcer. Et s'ils ne peuvent pas se prononcer, s'ils ne peuvent pas traiter les textes dans le délai de 70 jours, on passera par les ordonnances. Donc, ils ne se prononceront pas du tout sur le budget. – Il est particulier, certes, pour le président de la République, certes, pour le nouveau Premier ministre, mais il est aussi particulier pour des députés qui sont sous quand même le joug, j'ai envie de dire, d'une épée de Damoclès qui est la prochaine présidentielle à venir, et sans doute un renouvellement de majorité pour des députés qui viennent d'être élus. – Alors, des députés qui viennent d'être élus, la nouvelle présidentielle, ça attendra quand même trois ans. Donc, l'urgence, c'est peut-être de se mettre au travail, de laisser gouverner, de laisser travailler le gouvernement pendant peut-être un certain temps. Après, bon, un an avant les échéances, on pourra peut-être commencer à pinailler. – Alors, quand on vous entend, vous dites effectivement, vous lancez cet appel aux députés de ne pas casser et enrayer la machine pour relancer le pays. Malgré tout, dans le camp même du président de la République, on n'a pas senti véritablement un acquiescement total du choix de M. Barnier. – Alors, je salue quand même ce qu'a dit l'ancien Premier ministre, qui est aujourd'hui le président du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Il a dit « pas de soutien inconditionnel ». Il a dit « pas de soutien inconditionnel, mais pas de volonté de blocage ». Eh bien, on est au cœur du rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Le député, il vote la loi, il contrôle le gouvernement. Il n'y a pas de soutien inconditionnel à avoir. Il n'y a pas non plus, le rôle d'un député, ça n'est pas non plus d'être systématiquement en blocage face à un gouvernement. – Oui, mais avec un discours pareil, ça montre que la difficulté de gouverner s'annonce d'ores et déjà, quel que soit le groupe parlementaire qui prendrait le lead sur tel ou tel sujet. – C'est peut-être l'occasion de vous dire que le choix de M. Barnier est peut-être assez intéressant dans ce sens où c'est quelqu'un quand même qui a le sens du consensus, qui a travaillé à la Commission européenne, qui a été commissaire européen, qui a été député européen également, qui a négocié le Brexit, qui a eu à travailler dans ces institutions européennes. Nous savons que ce sont des institutions qui fonctionnent sous le modèle du consensus. Nous sommes aujourd'hui sous, dans cette époque, dans cette ère de la cinquième éplique où nous devrons apprendre le sens du consensus. – Très bien, en tant que responsable politique en Guadeloupe, d'une fait russe, qu'attendez-vous de la feuille de route pour l'outre-mer et singulièrement pour les problématiques guadeloupéennes de ce nouveau Premier ministre ? – Alors, je me réjouis déjà que Michel Barnier ait montré l'intérêt, pas seulement depuis sa nomination, mais bien avant sa nomination, l'intérêt particulier qu'il porte à la Guadeloupe et aux départements et régions d'outre-mer. Maintenant, les difficultés qui sont à nous, là où nous serons attentifs, nous devons être attentifs, c'est par rapport aux efforts qui vont être demandés à l'ensemble. – Oui, oui, on annonce. La lettre laissée par Gabriel Attal, c'est de serrer la ceinture, de réduire le budget outre-mer de 4%. On va y passer de toute façon. – Alors, nous sommes déjà dans une situation de rattrapage. Je crois que, j'espère, et il faudra qu'on soit attentifs à ce niveau-là, que le nouveau gouvernement, le Premier ministre, tiendra compte quand même de la situation, des spécificités de l'outre-mer, de ce que nous apportons, tant au niveau de ce que nous apportons, que des efforts pour adapter les efforts à faire, je dirais. – Ce contexte de politique nationale se juxtapose à un contexte social et économique sous nos latitudes particulièrement tendues avec ses prémices de manifestation pour la vie chère, cette grogne qui ne cesse localement en Guadeloupe sur la question, par exemple, de l'eau, de l'adduction en eau potable. Il faudra faire très attention, vous parliez de spécificités, c'est pour ça que je vous pose la question. Ce sont des choses sur lesquelles, vraiment, votre parti pourra alerter ? – Tout à fait, nous avons une histoire particulière. En tout cas, je tiendrai mon rôle. Nous avons une histoire particulière, nous avons des revendications qui sont particulières, nous avons une population des territoires qui sont sur un volcan. Je crois qu'il faudra tenir compte de cela. Et mon rôle et notre rôle sera d'alerter sur ce point-là. Il y a un certain nombre de mesures qui pourront être prises. Il y a un certain nombre de précautions qui devront être prises dans les efforts qui seront demandés à l'ensemble de la nation. – Très bien, allez, pour terminer, on est en plein dedans. Le choix des futurs ministres de ce gouvernement Barnier, vous êtes pour un gouvernement qui soit le plus hétéroclite possible, ça veut dire rassembleur, ou un gouvernement qui, finalement, aille dans le sens du président de la République, finalement, le changement, mais dans la continuité ? – Alors, non, changement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le chef du gouvernement doit se constituer sa majorité, c'est-à-dire trouver, dégager des consensus, une coalition qui lui permette de gouverner. Donc, il sera le chef de la majorité. Et c'est l'esprit de la Ve République que le Premier ministre soit le chef de la majorité. Donc, nous ne sommes pas en cohabitation. La cohabitation suppose qu'il y ait une dichotomie entre l'Assemblée parlementaire et la présidence de la République au bénéfice du parti du Premier ministre. Ce n'est pas le cas, nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là. Néanmoins, nous ne sommes pas non plus dans le fait majoritaire. C'est le Premier ministre nommé qui doit se constituer une majorité. En cela, la situation est un peu différente. – Pour éviter une cohabitation non voulue par le président de la République, il faut dire, surtout sans doute, mais il y a quand même des soutiens. On voit que, par exemple, qui sont les profils des ministres possibles ? Des gens qui viendraient, par exemple, de Horizons, de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. On a entendu Christian Estrosil, des leaders de ce parti, donner son aval à M. Barnier. Des anciens ministres de ce gouvernement, Gabriel Attal, je pense à des hommes forts comme Gérald Darmanin ou encore d'autres, Bruno Le Maire, par exemple. Ce sont une coalition, mais faire du neuf avec un petit peu du vieux. – Non, mais quand vous avez dans une coalition, un parti qui pèse 166 députés, il va de soi qu'il y aura des ministres issus de ce courant-là. – Très bien. – Donc, maintenant, le Premier ministre l'a dit, la semaine dernière déjà, il ne se ferme pas, il va discuter avec la gauche, il va discuter avec l'ensemble des forces représentées, précisant tout de même qu'il avait une certaine distance avec le Rassemblement national. Voilà. On a dit certaines thèses, certaines idées du Rassemblement national. – Oui, c'est cet exercice de jonglerie. Il existe également chez nous en Guadeloupe, on le voit au résultat des dernières législatives, la percée encore des candidats du Rassemblement national, en tout cas dans les urnes. Qu'est-ce que cela apporte pour vous, LR de Guadeloupe, cette nomination de M. Barnier et comment continuer à reconstruire ce parti qui a été très fort ici, dans ce département ? – Ce que nous avons dit depuis le mois de novembre, que nous avons pris la direction de la Fédération, c'est que nous sommes un parti de gouvernement et que nous allons continuer à travailler sur nos idées. Maintenant, nous sommes au rendez-vous de la responsabilité. Ce qui est important pour nous, aujourd'hui, dans l'immédiat, c'est de faire connaître, de faire comprendre les mesures qui vont être prises, la politique menée par le gouvernement et aussi d'être un relais de notre population auprès des gouvernants. Donc le lien entre gouvernants et gouvernants, c'est le rôle d'un parti politique et puis d'être dans la proposition. La proposition, nous fonctionnerons de cette manière-là et puis les résultats, nous verrons bien, on fera les comptes à la fin. – Merci en tout cas, Dune Férus, d'avoir donné votre point de vue sur cette nomination du Premier ministre. Nous, on suit bien évidemment le reste de l'actualité pour savoir quelle sera la composition du gouvernement et bien évidemment comment les choses vont évoluer dans les jours et les semaines à venir. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Merci. – Merci. Merci.